nengs reborn waouh bonjour la franceur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour une autre vidéo si vous n'êtes pas abonné vous n'êtes pas manquer la prochaine vidéo abonnez vous à tuer la cloche et laisser j'aime pour nous soutenir maintenant j'aimerais vous montrer par quel signe vous pouvez connaître une femme est une sorcière en songe mais avant j'aimerais commencer par vous dire par comment vous pouvez connaître une femme sorcière physiquement si vous vous connaissez déjà les signes de la sorcellerie physiquement vous pouvez savoir qu'une personne sorcière au travers de son comportement comment cette personne se conduit en tout cas cette personne aura tendance à détruire les oeuvres d'autrui à mettre les gens en parlant par exemple quand vous verrez ceci vous comprendrez que il ya vraiment quelque chose qui ne va pas de cette personne ne vous manque juste qui ne va pas là là vous pouvez savoir que cette personne est dans une dimension que vous ne maîtrisez pas mais ce n'est pas suffisant pour vous dire qu'elle est réellement une sorcière pour avoir une confirmation pour avoir une confirmation pour avoir vraiment une réponse fiable par rapport à ça il faut vraiment se mettre en esprit c'est uniquement que lorsque vous allez vous mettre en esprit que vous voulez la voir vraiment et savoir que cette femme c'est qu'elle fait physiquement c'est réellement c'est qu'elle fait spirituellement parlant donc c'est vraiment une sorcière elle veut dire que son comportement sur la terre son comportement mauvais son comportement méchant va sans doute vous amener à croire qu'elle est sorcière mais ce que vous allez voir en songe va vous confirmer qu'elle est réellement maintenant qu'est ce que vous pourrez voir en songe qu'est ce que je peux vous montrer ce que je vais vous faire découvrir maintenant je serai prêt bien d'abord regardez ça vous voyez ça est ce que vous voyez ça Pouvez-vous me dire qui a eu l'idée de faire cette chose mais qui qui a eu l'idée de dessiner une chose pareille mais où mais où cette personne a eu l'idée de représenter une chose vraiment pareille comment une si jolie fille peut-elle se retrouver avec un dragon en compagnie d'un dragon juste comme ça juste comme ça juste comme ça ce lieu ce lieu ah ce sont des signes que les gens nous montrent pour nous montrer qu'effectivement sur cette terre il y a des gens qui sont dans une autre dimension c'est l'un des choses en réalité vous ne pouvez pas les voir physiquement juste avec les yeux physiques vous ne verrez jamais une fille avec un dragon mais c'est où on voit ça ou est-ce qu'ils ont vu ça pour vous présenter cela ici c'est tout simplement en esprit en esprit quand les gens sautent de leur corps la nuit qui descendent de la mort et des ténèbres vraiment si vous êtes quelqu'un qui a l'esprit et dieu vous vous aurez même peur parce que c'est terrible la manière dont ces gens les apparaissent là-bas et ces gens là font des alliances avec ces animaux pour avoir leur force pour que ces animaux puissent les aider et c'est le samassa c'est le samassa c'est le samassa et on voit que quelqu'un a fait une alliance avec un lion on va lui faire manger le coeur du lion et cette personne aura la possibilité de se transformer en lion maintenant vous qu'est-ce qui va se passer avec vous si vous êtes en contact avec cette personne et que cette personne est sous le point de vous nuire Dieu peut avoir pitié de vous et vous prévenir de ce que cette personne ne peut pas faire et Dieu va vous prévenir en songe quand vous serez profondément endormi Dieu va vous montrer un songe ou cette personne veut vous faire du mal mais vous pouvez voir juste un lion juste un lion qui veut vous mordre ou vous faire du mal le lion que vous voyez là c'est la personne en question cette personne là c'est son vrai visage qui est représenté par le lion vous voyez si Dieu a vraiment beaucoup de pitié pour vous Dieu peut faire en sorte que le lion là puisse se diriger vers elle ou dans le songe le lion là va la suivre pour que vous puissiez savoir à qui appartient le lion ou qui est le lion si vous voyez cela en songe vraiment comprenez que cette personne là n'est pas normale cette personne n'est pas une personne ordinaire ce qui veut dire aussi que si toi tu rencontres une fille aujourd'hui et qu'il y a un songe ou tu vois que il y a un anaconda ou un serpent géant qui suit la fille là où elle va le serpent là va là où elle le serpent est là là où elle a couché le serpent est là il faut savoir que c'est un signe que je te montre pour te dire que cette fille là c'est une c'est une mauvaise fille c'est pas une fille avec elle tu peux marcher c'est une sorcière qu'elle a c'est une mimimi terrible si tu l'envoies dans ta vie tu l'envoieras le serpent aussi chez toi mais regardez vous voyez ça et le serpent vient uniquement que pour détruire la vie des gens que vous pouvez faire du mal quoi qu'on peut faire souffrir les gens et oui maintenant d'où vient le serpent le serpent c'est très connu on nous dit que depuis le jardin d'Iden le serpent a commencé son travail en fait le serpent est celui qui a permis au diable d'entrer dans le paradis et réussi à tropez elle du coup il ne s'est pas beaucoup honoré dans le monde des ténèbres là on voit quelque chose qui ressemble beaucoup aux dragons dans tous les cas ces deux choses représentent Satan vous voyez ça vous voyez que on nous montre à chaque fois une jeune femme une jeune femme qui a dans la main des dragons qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec ça ça ce sont des images que vous pouvez voir dans vos sommeils un songe lui c'est les images que je vous montre physiquement vous ne pouvez pas les voir mais un songe si vous voyez cela et que vous voyez même la fille là même à côté n'ayez plus de doute cette fille est dans une autre dimension évitez la sinon vous devez avoir des problèmes avec ce dragon ce dragon qui vient que pour détruire la fille déjà ça veut dire que la fille là tu vas voir dans la vie réelle elle est samba ça elle est jolie mais spirituellement parlant elle a un dragon comme ça derrière elle mon frère une telle fille est-ce que tu peux l'opposer une telle fille est-ce que tu peux marcher avec elle et tu auras l'impression que depuis que tu l'as rencontré là tu ne fais qu'avoir de mauvais rêve tu vas expliquer cela à tes amis ah je t'ai dit mais ah mes amis je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai de mauvais rêve à chaque fois où quand je vais approcher la fille je vois un dragon que j'ai de mauvais venir mais elle est jolie je ne peux pas la laisser aussi elle est jolie parce que vous pensez que sa beauté là c'est ça qui fait tout vous commencez même à l'aimer alors que derrière c'est tout ça tant que ce dragon est là vous ne pouvez pas marcher avec elle je vous assure tant que ce dragon est derrière elle quelque soit sa beauté quelque soit l'amour que vous avez pour elle vous ne pouvez pas marcher avec elle à condition que vous arrivez à chasser le dragon de sa vie parce que le dragon est déjà lié à elle le dragon est déjà lié à elle il y a un lien spirituel une connaissance spirituelle entre la fille et le dragon c'est la fille elle-même qui est le dragon et le dragon aussi est la fille comment vous allez séparer les deux maintenant seul Dieu peut vous aider regardez vous êtes en train d'un grand combat que vous ne maîtrisez pas vous êtes en train d'un grand combat que vous ne maîtrisez pas vous êtes en train d'un grand combat que vous ne maîtrisez pas dans certaines choses les gens nous montrent la réalité des choses dans quel état se trouve ce monde et il y a même des démons les démons qui quittent le monde des ténèbres qui prennent la forme des jolies filles comme ça pour venir ici de ce monde pour créer des problèmes aux gens mais elles sont très jolies aussi quand même elles sont jolies comment laisser cela passer comment laisser cela à Dieu mais c'est là aussi le problème tout ce qui brille n'est pas de l'or c'est l'étangé partout c'est l'étangé dans l'air mais regardez cette personne est maintenant carrément liée à cet animal c'est un démon en fait vous voyez quand on nous dit que les saucisses sont un 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 des animaux ce sont des choses ce sont des choses réelles vous voyez comment le diable a tenté de compliquer la vie de l'être humain Dieu a créé l'être humain il l'a mis au dessus des animaux il a dit qu'il a dit qu'il a dit à l'être humain c'est fort, c'est joli toi tu seras le chef de tous ces animaux mais depuis que le diable est venu le diable a dit non à vous c'est fou c'est que je vous ai dit c'est fou vous allez être moins impressionnant que les animaux aujourd'hui je vais mettre les animaux au dessus de vous au dessus de vous regardez mais c'est pas maintenant au dessus d'une telle femme juste comme ça vous voyez comment le diable a transformé les hommes vous voyez comment le diable a transformé l'être humain le diable a carrément tout mélangé ici il a tout mélangé ce qu'il a créé il a carrément tout renversé quoi il est venu pour tout renverser vraiment ce gars là fait un travail terrible vraiment très 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 terrible que vous ne pouvez pas comprendre vous voyez ça ? vous voyez un son vous faites vous vous endommez vous avez un son vous voyez quelqu'un que ce soit un homme ou une femme ou même un enfant avec et tout pareil commencez à vous méfier commencez vraiment à vous méfier si cet enfant là ou bien cette personne dans ce rêve combat le serpent si cette personne combat le serpent c'est qu'il n'y a pas un lien entre les deux mais si dans le rêve cette personne n'a aucun problème c'est comme si tout va bien et cette personne là comme ça vous regardez comme ça avec le serpent juste là sachez que c'est une personne sorcière qui est là c'est une personne qui appartient déjà au monde des ténèbres au monde du diable et vous devez l'inviter même si vous êtes prêt à l'épouser vous devez rompre le mariage parce que la personne avec vous allez vous mettre là elle va vous détruire c'est un démon un esprit quelqu'un qui est possédé regardez possédé comme jamais vous voyez vous voyez vous voyez ça vous voyez ça ça c'est carrément un démon là on dit souvent une sirene on dit que leurs cheveux sont en réalité des serpents des serpents hein et quand on parle de sirene qui possède les gens vous devez comprendre quelque chose tu vois ça tu dois comprendre quelque chose imagine tu es là tu es endormi avec une fille de la vie rien tu t'endors la nuit de ton sommeil net tu fais là c'est 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 la même fille qui a connu toi mais tu vois des serpents qui sont sur sa tête beaucoup beaucoup qu'est-ce que c'est ta réaction ? qu'est-ce que c'est ta réaction ? est-ce que tu vas continuer à devenir un elle ? il faut savoir tu n'auras même peur tu n'auras même peur tu n'auras même peur ou bien sa fille de dormir elle elle part elle rentre chez elle et la nuit tombe après tu vas te rendormi dans ton sommeil tu es à la même place où elle était coucher là à la place là tu vois une serpente juste comme ça là comme ça ah est-ce une coïncidence ? est-ce une coïncidence ? si tu vois cela en songe ou en vision si tu vois cela en songe ou en vision que ça ne te... que ça... que c'est... que tu ne négliges pas ça quoi en fait tu ne négliges pas ça ne négliges vraiment pas ça ce n'est pas du tout normal quelque chose que je veux te montrer il faut te séparer de cette fille là il faut carrément te séparer de cette fille il faut carrément te séparer de cette fille ou bien tiens encore tu vois ça une fille très jolie comme ça mais quand tu t'endors tu vois en songe qu'elle a une queue de poisson une queue de poisson est-ce que tu as créé une humaine avec une queue de poisson ? est-ce que tu as créé une humaine pour le mettre dans l'eau ? est-ce que... est-ce que... quand tu vois ça que... tu te mets avec le diable ? parce que c'est la même compagnie c'est la même entreprise ce sont les mêmes choses qu'ils font il faut que ce soit... pour nourrir sa voix sur la terre ce sont de mauvais esprits les sirènes et les sirènes sont nourris sur la terre si tu vois une belle fille une fille vraiment très très belle il faut d'abord chercher à savoir quel est son état d'âme ou quel est son état d'esprit surtout d'abord hein si tu la vois il ne faut pas dire qu'elle est belle même dans ton coeur il ne faut pas dire qu'elle est vraiment belle d'abord il ne faut pas dire ça d'abord il ne faut pas regarder à son visage il faut d'abord aller regarder spirituellement parlant puis tu dis Seigneur montre pour son vrai visage tu vas te montrer son vrai visage on change aujourd'hui même net net ça il m'a dit même pas à me montrer ça aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est pressée il va bien te montrer son vrai visage tu vas pas croire derrière tu vas te croire donc son visage est joli comme ça mais il y a ça là derrière mais attends qu'est-ce que vas-tu choisir ? son beau visage ou la belle poisson de démon ou même ça aïe 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 C'est là, quand les gens voient une belle fille comme ça et qu'ils voient tout ça derrière. L'amour qu'ils avaient pour la fille commence Șiilliez à perdre cette amour ca commencer par des multi sur le champ, tout d'un coup, parce que ce qui est derrière là, ça, ils ne peuvent pas supporter ça. Ça montre que c'est leur ennemi qui est là. On n'est pas amis au diable. Le diable, nous, nous ne sommes pas partenaires, nous sommes ennemis. Et quand tu vois ça, tu dois comprendre quelque chose. Une fumeur que tu vois dans la vie, regarde, tu sors, tu vas au travail. Quelque temps après, tu as oublié que je te dis, tu reviens à la maison. Tu ouvres, tu ouvres la boule à la maison. Elle est en train de faire un bambam. Un nouvel rituel. Que vas-tu faire ? Que vas-tu dire ? Regardez. Que vas-tu dire ? Elle a dit de faire carrément la sorcellerie. Eh, imagine-tu toute ta photo en bas ? Que vas-tu faire en ce moment-là ? La connaissance s'interdite. Oui, je lise des trucs pour apprendre à faire du sale, pour apprendre à faire du mal, pas pouvoir faire la sorcellerie. Il y a des trucs qui sont vraiment écrits, des trucs qui sont vraiment écrits, des choses que les gens ont bien regardé dans les livres que vous pouvez aller lire. C'est pourquoi je vous dis en même temps qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas voir. Oui, on ne peut pas voir certaines choses et demeurer en vie. Oui, on ne peut pas attendre certaines choses et puis être tranquille. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas entendre. Mais en même temps, il y a des choses qu'il ne faut pas lire. Il ne faut pas lire certaines choses. Parce que quand vous lisez ces choses, il faut invoquer les démons. Et les démons vont venir, ils vont vous poser la question de la mère. Pourquoi nous as-tu appelé? Comment ça il vous a appelé? Il nous a appelé comment? Mais quand tu lisais le livre, tu lisais quelque chose, une incantation, ça les a invoqués. Il ne faut vraiment pas lire n'importe quel livre. Il y a des gens qui cherchent à savoir comment gagner de l'argent, comment se faire beaucoup d'argent, comment trouver l'eau et le diamant. Il y a des livres comme ça qui existent sur comment trouver l'eau et le diamant. Tu vois des livres, méfie-toi de ça, méfie-toi du livre. Ha! Je ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Il y a des choses qui se passent. Mais ça, c'est quoi? Qui peut me dire ce qui se passe ici? Tu es en dormi, tu vas voir la fille avec qui tu es dans le point d'un autre homme. Qu'on ne te le dise pas, la fille-là. Soit physiquement, elle a un autre mari. Ou bien, spirituellement parlant, elle a une mari spirituelle. Si tu vois un truc pari, vraiment, il faut savoir que la fille avec qui tu veux te mettre là, elle n'est pas normale. Elle a une mari spirituelle quelque part, qui la domine, qui la contrôle et qui va lui dire tout sur ce qu'elle doit faire le matin. Ça veut dire quoi? Elle veut que tu seras avec la fille, tu vas penser que tu es avec une fille, alors qu'elle est déjà contrôlée par un mari spirituel là-bas. Et elle le sait, et elle le sait, et elle le sait. Elle va pas te le dire. Elle va jamais, elle va jamais te le dire. Elle le sait bien. Elle sait que le mari spirituel, elle va pas te le dire. Elle sait qu'elle cause bien elle-même, elle sait qu'elle est une sorcière, mais elle ne va jamais, jamais te le dire. Tant que Dieu n'a pas eu plus de toi pour te révéler cela à toi-même, tu vas jamais savoir ça. Et ce que son mari spirituel lui dit là, c'est ce qu'elle fait le matin. Elle sait que son mari là, son mari lui là, lui là, lui là, lui là, il se rote, se rote pas trois, vous deux. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'elle fait. C'est là que tu as remarqué que ce que tu lui dis, elle ne fait jamais. Elle fait uniquement ce que, c'est qu'elle veut. Enfin, c'est pas ce qu'elle veut, clairement. Ce que le Dieu veut, c'est ce qu'elle fait. Parce que son mari là, son mari lui là, lui dit là, c'est ce qu'elle fait. Hein? Voici un mari spirituel. Ce sont des choses qui sont terribles et qui peuvent même aller très loin. Et si vous voulez combattre cet homme, vous essayerez de rencontrer un démon géant comme ça. Vous aurez l'impression que vous êtes petit, 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 petit devant lui. Et regardez, cette personne que vous voyez là. Vous voyez cette personne, comment cette personne est petite. C'est la personne qui vous étudie là. Elle est petite. Petite personne comme ça. Ça, c'est fou. Regardez la tête du démon géant. Vous voyez ça? Une fille qui est un démon géant comme ça dans sa vie. Toi, tu es allé chez quoi là-bas? Toi, tu es allé chez là-bas, les choses sont rires. Elles sont rires. Elles sont rires. Elles sont rires. Vous n'imaginez pas combien de fois il y a beaucoup de problèmes sur cette terre. Les problèmes de cette terre sont pour les fesseurs. Les problèmes de cette terre sont pour vous. C'est pourquoi je vous dis vraiment de chez vous. Ce n'est pas tout ce qui est compliqué de l'eau. Si vous n'êtes pas abonné, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous. A tout à l'approche. Merci. J'aime pour me soutenir. Et si vous voulez me soutenir encore plus, regardez la vidéo que je suis pour en savoir plus. Vous devez regarder dans la deuxième chaîne vidéo, vous allez voir le signe du dollar, si ça apparaît chez vous, vous pouvez me soutenir par là, ainsi de suite. Bon, OK. Merci. Merci à vous les personnes qui me soutiennent déjà. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de faire encore beaucoup de choses pour vous réveiller un peu. Parce que beaucoup de personnes sont rires dans la main. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire l'aide via YouTube, superfinks. Vous voyez juste l'aide sur cette vidéo et vous suivez les instructions. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.